Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. – Sous-titrage ST' 501 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 vous nourris, ce qui vous inspire au quotidien ? Alors, il y en a au moins une. Et là aussi, ce n'est pas très original parce que c'est une figure de sainteté qui inspire beaucoup de prêtres et donc beaucoup d'évêques. C'est la figure de Sainte-Thérèse de Lisieux. Je n'étais pas forcément, étant plus jeune, très attaché à Sainte-Thérèse de Lisieux, mais je l'ai découvert au séminaire grâce à un atelier de spiritualité. Et j'ai découvert toute sa modernité, toute sa richesse et cette petite voix qui m'a beaucoup rejoint et qui m'a, je crois, aidé d'ailleurs à répondre aux différentes missions que l'Église a pu me confier. Il y a un autre saint, enfin un bienheureux, mais vous l'accepterez. C'est valide. Il s'agit de Jean-Joseph Lataste, dominicain du XIXe siècle, aumônier de la prison de Cadillac et qui a beaucoup travaillé sur l'importance de la miséricorde. Et cette phrase qui m'habite beaucoup, Dieu ne regarde pas ce que nous avons été, il regarde ce que nous sommes. Donc cette capacité du Seigneur à nous accueillir toujours avec ce que nous sommes pour nous permettre de grandir et d'avancer. Et puis, elle n'est pas encore béatifiée, j'espère qu'elle le sera bientôt, Madeleine Delbrel. Voilà. Chrétienne au cœur du monde, plongée dans la masse humaine pour être témoin d'évangile dans un milieu de vie qui n'était pas chrétien. Et elle a su, avec ses compagnes, être témoin d'évangile en milieu populaire, pour le coup. Ça fait une très bonne transition et nous ne l'avions pas préparée ensemble, mais une très bonne transition avec le sujet que nous allons voir maintenant puisque le diocèse de Nantes bénéficie de forces vives et de nombreuses expériences dans le vivre avec, avec la présence de l'association Lazare, de Marthe et Marie, mais aussi depuis septembre dernier, l'association Misericordia qui vient de s'implanter dans le quartier d'Hervalière Zola, l'une des 100 cités les plus pauvres de France. Misericordia, c'est une œuvre catholique née au Chili, au service des plus pauvres et de l'annonce de l'évangile. Après Aubervilliers, en région parisienne, c'est donc dans le diocèse de Nantes où l'association a été accueillie avec la présence d'un jeune couple, Brice et Adélaïde et leur petit Jean-Baptiste. Notre reporter Anne-Chantal Giraud les a suivis pendant une journée pour comprendre un peu plus leur implantation dans ce quartier populaire. Malgré la pluie battante ce mercredi, Adélaïde et Brice sont particulièrement motivés pour leur matinée de visite dans le quartier. Mais avant ça, le jeune couple va confier ce temps de mission à l'oratoire de la paroisse avec l'élode et une heure d'adoration. C'est indispensable pour qu'on puisse se reposer en Dieu et prendre des forces pour partir ensuite visiter nos frères. Et dans l'adoration, finalement, ce qui est trop beau, c'est qu'on peut contempler le Christ quand même dans l'Eucharistie pour ensuite aller dans le quartier et contempler le Christ dans le visage des plus pauvres. On va visiter Michel qui est une amie du Venezuela qui est arrivée en France il y a 3 ans, à 70 ans. Aujourd'hui, c'est à la paroisse qu'Adélaïde et Brice retrouvent Michel. Salut Michel ! J'ai fait les tours vers l'église ! T'as des nouvelles lunettes ! L'occasion d'échanger des nouvelles autour d'un café simplement comme en famille. Bon Michel, ravi de te revoir. Tu sais, une chose que j'aime beaucoup de ce quartier, c'est que c'est multiculturel. Chaque fois, on parle avec eux comme si c'était la famille. Je me sens très bien. Ils sont venus chez moi plusieurs fois. Avec eux, je sens que je peux avoir de la confiance. les deux piliers de Miséricordia sont la compassion et l'évangélisation. La compassion, c'est simple, c'est vivre avec nos frères les plus pauvres, les servir, les aimer et prier avec eux. Et l'évangélisation, c'est leur partager notre plus grand trésor qui est le Christ. Nous, en tant que chrétiens, dans ce quartier, on est heureux de leur partager l'amour du Christ. Finalement, on est arrivés progressivement dans le quartier. Ça s'est fait assez naturellement. Des amis ont commencé à visiter, tout simplement, des personnes âgées, des personnes isolées qui étaient dans le quartier. Et puis, on s'est rapprochés de la SMA, ensuite, la Société des missions africaines qui sont les prêtres qui tiennent la paroisse ici. Et on a senti un bel écho. Les prêtres SMA qui œuvrent dans le quartier sont un lien important pour Brice et Adélaïde dont la mission vient compléter celle de la paroisse. Souvent pris par les charges administratives, le père Laurent Thuré, et le père de la paroisse trouvent que les nouveaux arrivants apportent un renouveau. Ils apportent aussi une autre spiritualité. Les gens en ont besoin aujourd'hui. Je pense, petit à petit, les gens trouveront un peu une nouveauté et revenir à l'église. La petite famille Miséricordia s'est engagée dans ce quartier pour deux ans. Ils seront normalement rejoints en septembre prochain par de nouveaux missionnaires. On vient de voir l'exemple de Miséricordia. comment est-ce qu'on fait pour ouvrir des espaces de vie chrétienne missionnaire dans des quartiers populaires ? J'ai fait une visite des quartiers populaires de Nantes l'année pastorale dernière. Je suis allé une semaine sur pas tous les quartiers populaires mais un certain nombre. J'ai découvert une église missionnaire justement. On ne la voit pas mais elle est là, présente. Elle est là, présente à travers Miséricordia qui est arrivée il y a maintenant une année et qui va se déployer sur la paroisse des Dervallières avec la communauté des prêtres SMA, des prêtres missionnaires d'Afrique qui sont là présents et qui, là, pour l'instant, vous l'avez vu, font du porte-à-porte, rencontrent les familles, organisent quelques activités. L'idée, c'est que puissent se déployer là ce qui pourrait ressembler à un patronage accueillant jeunes et familles pour créer un espace de convivialité, de fraternité, d'échange et donc de mission, de témoignage du Christ. Mais à côté de Miséricordia, il y a sur nos quartiers ce qu'on appelle les pauses. Il y a une douzaine de pauses. Ce sont des lieux, soit dans des locaux paroissiaux, soit dans des mètres carrés sociaux, animés par des bénévoles, par des chrétiens, qui font porte ouverte, table ouverte pour les habitants du quartier. On vient boire un café, on vient partager ses difficultés, ses épreuves, ses joies et puis à un moment donné, on ouvre la parole de Dieu et puis on prend le temps de la prière et de la confrontation à la parole de Dieu. Il y a une douzaine de pauses sur toute l'agglomération de Nantes qui existent depuis, pour certaines, bientôt une trentaine d'années et j'ai pu les rencontrer, visiter, passer du temps avec eux et puis il y a la mission ouvrière à travers les mouvements d'action catholique, ACE, JOC, ACO, qui discrètement, humblement, réunissent autour de la fameuse révision de vie, le voir juger à agir, des personnes de toutes les générations, des enfants, des jeunes et des adultes puisque à Nantes, les mouvements d'action catholique sont encore bien présents. Et puis, il y a ces quelques chrétiens qui, sans rien dire, sans rien demander, eux-mêmes, contribuent à la fraternité. – La ville de Nantes, on le disait tout à l'heure, est une des plus grandes agglomérations françaises. C'est une métropole qui conduit naturellement à rencontrer d'autres cultures, d'autres religions et ça marque forcément votre ministère d'évêque. Comment est-ce qu'on fait pour vivre un dialogue interreligieux, des échanges fraternels sans naïveté ? – D'abord, il faut le vouloir et en avoir la volonté. Et moi, j'hérite d'un diocèse où mes prédécesseurs ont toujours eu à cœur de promouvoir le dialogue interreligieux. On a donc un service diocésain des relations avec le judaïsme. J'étais hier à l'anniversaire de la synagogue de Nantes. Et puis, on a un service des relations avec les musulmans. La relation avec les musulmans est plus complexe parce qu'il n'y a pas vraiment d'unité au niveau de nos frères musulmans, au niveau des islams. En tout cas, on est en relation très étroite avec une communauté de musulmanes de Nantes sur le quartier de Malakoff. Ils nous ont reçus l'année dernière. – Vous avez participé à la rupture du jeûne l'année dernière. – Exactement, l'année dernière. – On en voit quelques images. – On a été reçus royalement, on peut le dire, avec un repas extraordinaire pour rompre le jeûne. Et puis, cette mosquée nous a fait appel pour que nous puissions accueillir une cinquantaine de collégiens pour visiter la basilique sainte-donatienne qui est un haut lieu historique de la ville de Nantes, la basilique construite sur le tombeau des martyrs nantais, des enfants nantais, de Nassien-Rogatien. Et donc, nous avons accueilli, là, une cinquantaine de jeunes pour leur expliquer la foi chrétienne. Et c'était un désir de l'imam que de les ouvrir à d'autres univers religieux. Et j'ai eu la joie, la nuit de Noël, à la sortie de la messe de minuit, de voir un couple musulman de cette mosquée à Salam venir me saluer et me dire, voilà, nous venons de la part de la communauté musulmane, nous sommes venus prier avec vous la nuit de Noël. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce dialogue de fraternité qui existe, puisque nous parlions des quartiers populaires, dans nos cages d'escalier, beaucoup plus profondément que ce qu'on peut en dire ou en entendre sur nos chaînes de télévision, par exemple, où on a tendance à faire monter les oppositions. Au début de ce mois, le dimanche 4 février, Mgr Percerot, vous avez réuni les chrétiens du diocèse et vous leur avez annoncé de nouvelles orientations pour déployer davantage la mission dans le diocèse. Cela fait un an déjà que huit groupes de travail se sont mis en place pour réfléchir à ces nouvelles orientations. Alors, comment peuvent-elles façonner de véritables disciples missionnaires ? Sylvie Chico, responsable diocésaine du service de catéchèse, nous donne un éclairage sur ces annonces. Dans ces orientations, Mgr Percerot nous donne plusieurs axes pour rendre notre église diocésaine plus missionnaire. L'idée, c'est d'arriver à rejoindre toutes les personnes dans l'église et aux périphéries de l'église avec les moyens actuels puisque, voilà, les forces vives diminuent mais qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de soif. Donc, il veut créer une mission plus dynamique. Il envisage de mettre au point enfin, il nous demande en tout cas de travailler à une école missionnaire diocésaine. Il voudrait aussi créer un parcours vocationnel de façon à ce que chaque baptisé puisse trouver sa place. Il nous engage aussi à travailler avec les familles, à réfléchir à comment les familles peuvent être mises en marche et à la catéchèse pour les enfants mais pas que, pour les adultes aussi par exemple. et puis, il a à cœur d'aider les acteurs pastoraux notamment de soulager les prêtres, les curés, les diacres dans leur mission en créant des équipes pour les accompagner, pour les soutenir, en mettant davantage en collaboration proche avec eux des laïcs en mission ecclésiale pour faire de vraies collaborations et un travail d'équipe pour être en mesure de pouvoir voir les petites lumières qui sont déjà allumées et comment les faire rayonner davantage. Ces annonces, ces initiatives que vient de nous décrire Sylvie Chico, elles développent, elles répondent à votre lettre pastorale dans la joie que donne l'esprit. Dans quelle dynamique est-ce que vous voulez que les baptisés se soient à travers ces initiatives ? Il y a toute une liste, on peut un peu se perdre. Oui, on ne va pas le faire là et on n'a pas le temps. J'ai deux préoccupations en fait. J'ai deux préoccupations. La première, c'est qu'en effet, on constate à Nantes comme ailleurs, même si on est peut-être moins touchés que d'autres, que nos forces diminuent. Les moyens humains et économiques... Pas seulement le nombre de prêtres donc ? Pas seulement le nombre de prêtres. On voit bien aujourd'hui que la sécularisation fait son œuvre et que nous nous retrouvons aujourd'hui à faire des choix. Et la question, c'est de savoir si nous allons simplement nous contenter de gérer la crise ou simplement, ou plutôt, utiliser cet appel, cette nécessité liée à notre situation comme une opportunité à nous centrer sur ce qui est la priorité des priorités. et la priorité des priorités, c'est la mission, c'est se dire comment aujourd'hui l'Église catholique qui est à Nantes peut-elle répondre aux défis de la société et annoncer Jésus-Christ, sachant que quand on regarde la manière dont l'Église vit aujourd'hui, nous vivons encore avec des dispositifs pastoraux hérités et qui ont fonctionné il y a longtemps. On n'a pas encore muet ? – Mais qui n'ont pas muet, je pense à la manière dont nous catéchisons, à la manière dont nous pouvons accompagner au sacrement par exemple. Je ne dis pas qu'ils ne produisent plus d'effet mais en tout cas on sent bien que nous sommes une Église catécuménale en fait. – Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un gros mot pour certains ? – Catécuménale, ça veut dire que nous sommes une Église qui aujourd'hui rejoint des gens qui sont très éloignés de la foi et qui parfois même n'ont plus aucun contact avec l'Église et avec la foi en Jésus-Christ. Et on a vécu à Lourdes le grand rassemblement Kérigma. Le pape nous invite à oser annoncer le Kérigme, c'est-à-dire le Kérigme c'est aussi un gros mot, c'est simplement dire Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, il a donné sa vie pour vous, il est ressuscité et maintenant il vous aime et il vous entraîne dans ça. – C'est le cœur de la foi qu'on retrouve dans les actes des apôtres. – Le cœur de la foi qu'on retrouve dans les actes des apôtres, acte 2,42. Et l'idée c'est de se dire comment ? On a les moyens qu'on a mais on se ressente sur l'essentiel. Et on essaie de mettre en œuvre une pastorale plus souple, plus proche des gens, peut-être plus simple, mais qui les rejoint dans ce qu'ils vivent pour leur manifester l'horizon de salut que l'Église proclame. Voilà, les orientations que j'ai essayé de promulguer, c'est cet objectif-là. On y a travaillé pendant un an, un an, un an et demi avec des groupes de travail qui ont beaucoup consulté. Il y a eu un côté un peu synodal dans la démarche, c'était en tout cas mon souhait, en s'appuyant sur la lettre pastorale qui donnait l'horizon. Maintenant, le plus dur commence puisqu'il faut les mettre en œuvre. Il faut lui vivre. Dans les quelques minutes qui nous restent, Mgr Laurent Perceroux, je voudrais revenir sur deux grands projets qui ne sont pas encore aboutis dans votre diocèse. D'abord, sur le grand territoire rural de Châteaubriand, il y a la Maison de Marie qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça va être ? La Maison de Marie, c'est ce qu'on appelle un pôle rayonnant. Un pôle rayonnant. C'est un grand territoire rural, plutôt pauvre, avec une population dispersée. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui attire, donc où la paroisse puisse avoir l'essentiel de ses activités, où les prêtres vivent. On espère, c'est dans l'espérance peut-être qu'une communauté religieuse puisse venir s'installer là. Et où les gens puissent venir, non seulement pour une réunion ou autre, mais aussi pour vivre un temps de fraternité, de convivialité. On vient faire ses courses à Châteaubriand, on s'arrête, on prend des nouvelles, on boit un café. Et puis, pourquoi pas, un lieu où puisse venir une assistante sociale, une association de la commune qui a besoin d'un espace, pour que ce soit un vrai lieu de vie où à la fois les chrétiens savent qu'ils seront accueillis et où en même temps, l'Église va se retrouver en contact avec la vie locale. Avec la société ? Il y aura un jardin partagé, on pourrait imaginer qu'il y ait une amap, enfin voilà, un lieu de vie, un tiers-lieu d'Église. Voilà, je crois que c'est ça, un tiers-lieu d'Église. Et moi, je trouve le projet passionnant, ça a mobilisé toute la paroisse, le curé est très à la manœuvre et je lui ai d'ailleurs garanti qu'il pourrait profiter dans les années qui viennent de ce qu'il vient de mettre en place parce que c'est toujours la crainte des changements et des mutations. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je me dis que ça peut être un lieu d'expérimentation pour d'autres lieux. J'ai parlé de deux projets mais en un mot, le calvaire de Pontchâteau, vous avez aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le calvaire de Pontchâteau, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, 18e siècle, a le projet, le désir de monter là a un calvaire monumental sur un terrain de 4 hectares. Tout le monde sait ce que c'est qu'un calvaire. Il y a donc les stations du chemin de croix avec une colline artificielle. Aujourd'hui, vous avez les trois communautés montfortaines qui sont présentes, Saint-Gabriel, Sœur de la Sagesse et les Pères de Montfort et le diocèse. Et l'idée, c'est de pouvoir réveiller ce lieu pour en faire un lieu de pèlerinage, un lieu de ressourcement spirituel et un lieu de rassemblement pour les jeunes à l'école de Laudat aussi. Voilà. On suivra ça dans les prochains mois, prochaines années et on va passer tout de suite aux questions de terrain. Avec une première question d'Arthur qui est ingénieur. Lors des JMJ, vous et l'ensemble des évêques ont appelé la jeunesse à s'engager et à être dynamique pour l'Église. Et ma question porte justement sur qu'attendez-vous concrètement de cette jeunesse ? Comment voulez-vous que l'on s'engage et qu'on fasse vivre dynamiquement cette Église ? Merci à vous. Question importante. Les jeunes s'engagent. Moi, je compte sur les jeunes pour qu'ils s'engagent dans leurs paroisses pour dynamiser, booster, secouer, pour que les paroisses soient vraiment accueillantes ouvertes et ouvertes aux jeunes. Et à Nantes, nous avons cette chance d'avoir de la jeunesse présente et donc comment permettre aux jeunes d'y trouver toute leur place. Donc, il y a un lieu d'engagement sur les paroisses. Je compte sur eux pour qu'ils s'engagent et qu'ils soient témoins sur leur lieu de vie, le monde étudiant, le monde des jeunes professionnels et qu'ils puissent là vraiment rayonner de leur foi. Et d'ailleurs, on a un projet ambitieux, surnant, de refondation de la pastorale des jeunes étudiants et jeunes professionnels pour créer un lieu de vie en centre-ville, pour leur permettre d'avoir un lieu de ressourcement, pour pouvoir justement rayonner au large. Et puis, moi, j'attends des jeunes aussi qu'ils secouent l'évêque pour lui dire d'abord ce qu'ils attendent et puis qu'ils puissent aussi me donner des idées, des projets pour l'annonce de l'évangile dans l'or atlantique. Un autre grand sujet qui est abordé par Marie-Alix, étudiante pour devenir professeure des écoles. Bonjour Monseigneur. Qu'est-ce que vous diriez aux enseignants catholiques qui travaillent dans l'enseignement catholique pour qu'ils puissent transmettre leur foi aux élèves, transmettre le caractère propre de l'enseignement catholique sans brusquer les valeurs et les croyances de chacun ? Merci. L'or atlantique, 40 à 50% des enfants et des jeunes scolarisés dans nos établissements catholiques, c'est un lieu de première annonce l'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on accueille là des enfants loin de l'église, d'autres cultures religieuses, un certain nombre de musulmans et des jeunes catholiques. Et donc un enseignant catholique, il doit se mettre dans une posture de témoin du Christ devant un public divers. Donc comment déjà dans ma manière, dans ma posture d'enseignant, dans mon attention aux élèves, dans les grands repères de vie que je vais pouvoir donner, je vais pouvoir témoigner de ma foi au Dieu de Jésus-Christ. Et puis après, c'est d'être acteur au niveau de la pastorale dans les établissements pour pouvoir proposer aux jeunes une première rencontre de Jésus-Christ. Et là encore, dans les orientations pastorales, je demande à l'enseignement catholique et au service de la catéchèse et de la pastorale des jeunes de mettre en place un projet catéchétique pour les jeunes et les enfants, pour notre enseignement catholique de manière à sortir peut-être de ce que nous faisons aujourd'hui qui porte du fruit mais qui, à mon avis, mériterait de faire beaucoup plus compte tenu de ce nombre important d'enfants et de jeunes que nous rencontrons. – Une dernière question, Mgr Laurent Persereau. Il y a un grand rendez-vous le 1er mai prochain, le pèlerinage annuel des vocations à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Quel est l'objectif et qui est invité ? – Tous les diocésains des diocèses des Pays de la Loire sont invités à se retrouver à Saint-Laurent-sur-Sèvres le 1er mai. C'est une longue tradition en Pays de la Loire. L'année dernière, c'était justement au calvaire de Pontchâteau et là pour toute la province, donc les diocèses bretons plus les diocèses des Pays de la Loire. Prière pour les vocations, c'est-à-dire qu'on va prier pour les prêtres, pour les vocations de prêtres mais également pour la vie consacrée. On va prier également pour la belle vocation au mariage et pour que chacun, chacune puisse répandre à sa belle vocation d'enfant de Dieu, quel que soit son état de vie. Donc c'est une belle tradition et là, Saint-Laurent-sur-Sèvres, Saint-Louis-Marie-Grignan de Montfort, nous avons un patronage qui nous permettra, j'en doute pas, de porter du fruit. – Le rendez-vous est lancé. Merci d'être venu sur le plateau des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique en Loire-Atlantique, rendez-vous sur le site internet diocèses44.fr. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur ktotv.com. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada